... Je vais te donner à tous de vous remercier. Je profite des quelques secondes qui me sont accordées par la Cité des Sciences pour remercier la Cité des Sciences, pour remercier Bénédicte, pour remercier Sabine, pour remercier Anne, pour remercier Valérie, qui nous ont accompagnés de manière extraordinaire tout au long de ces trois jours et bien des semaines bien en avant pour vous permettre de vivre en direct et en distance cet événement. Je vous remercie vraiment à vous toutes et tous de votre présence, physique ou virtuelle. Les Mondes Anticipés, c'est le début. Nous allons mettre sur le site internet l'ensemble des rediffusions des conférences, des débats par ordre chronologique. Vous pourrez tout retrouver. Et surtout, nous annoncerons les prochaines étapes des Mondes Anticipés. Ici, c'était saison 1, épisode 1, Paris. Il y aura bientôt saison 1, épisode 2. Ce sera au choix, c'est sur la fiche donc je ne spoil rien, soit Marseille, soit Lille, soit Grenoble. Et après, on espère enchaîner tous les mois, deux mois, une nouvelle ville et ça jusqu'à la fin 2022. Vous avez un an, toutes et tous, pour découvrir les Prix des Mondes Anticipés. Allez voter et on remettra les Prix des Mondes Anticipés, romans, bandes dessinées, jeux vidéo et manga, plus deux catégories qui vont être mises en place, qui seront court-métrage et nouvelles. Donc nous allons lancer un appel à textes. On sélectionnera des textes, on en mettra en ligne une dizaine, douzaine et le public sera amené à voter. Merci de votre fidélité, merci de votre intérêt. Et puis, réfléchissons tous au choix qu'on est prêt, au changement qu'on est prêt à consentir dans nos vies personnelles, dans le milieu du travail. Et j'ai une amie qui travaille pour la Happy Tech que je vois dans l'Assemblée. Ça fait partie peut-être de ce genre de changement. En tout cas, post-Covid, il y a des changements dans le rapport au travail qui vont modifier plein de choses, ne serait-ce que dans l'immobilier de bureau. On va vivre des choses extraordinaires. Et soyons convaincus, l'avenir va être une aventure extraordinaire. On a parlé beaucoup d'humains. Faisons de l'avenir un terrain d'exploration humain et ne nous laissons pas déposséder par nos outils. Ils sont super, ils nous aident d'être en direct, par exemple. Mais ce ne sont que des outils. Merci, bonne soirée, bon retour dans la vie réelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada